Générique L'OPEP+, donc l'OPEP avec la Russie, qui a organisé sa réunion semestrielle, c'était hier jusqu'à tard, à Vienne, avec pour objectif, on l'a bien compris, de faire grimper les cours du Brut. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. C'est comment dire, l'accord s'est fait à l'arraché in extremis. Il faut rappeler que l'OPEP, c'est 40% quand même du pétrole qui est négocié dans le monde. Juste une petite question, à 75 dollars le baril, avant la décision de couper un peu, on ne peut pas dire que le cours de l'or noir se soit effondré non plus. Je veux dire, bon, même si on prend comme référence les 120, 130 ou 140 dollars de mars 2022, au moment du début de la guerre en Ukraine, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument refermer un peu plus le robinet ? Alors, il faut refermer un peu. Est-ce qu'il fallait ? Non, non. Nous, en tant que pays importateur de pétrole et en tant que pays consommateur de pétrole, on n'a pas du tout envie que les pays de l'OPEP referment évidemment les vannes de l'or noir. La question, à la question pourquoi veulent-ils le faire, pour une raison d'optimisation entre la production et la valorisation de leur stock. Le sujet, il est là en fait, c'est qu'on a un stock d'or noir, c'est-à-dire un stock de pétrole qui est un stock qui est en théorie fini. On ne fabrique pas de pétrole, on l'extrait, on ne fabrique pas. Donc, chaque pays a un certain nombre de réserves. Alors, vous avez deux types de réserves. Vous avez des réserves qui sont abondantes et faciles, enfin des grands champs faciles à exploiter, puis d'autres champs de pétrole qui sont très difficiles à exploiter et beaucoup plus coûteux, avec des rendements qui nécessitent des prix d'extraction, enfin des prix de vente plus élevés, parce que les coûts d'extraction sont beaucoup plus élevés. Juste, pardon, je vous coupe, Charles. Je vous en prie. Charles, j'entends, mais 75 dollars, il n'y a pas de drame. C'est un prix qui est quand même… on n'est pas à 20, 30 ou 40 ou 50 dollars, le baril. Je veux dire, est-ce qu'il y avait besoin en théorie, encore une fois, de gouverner le robinet ? Oui, oui, David. Quand vous êtes là… alors, vous avez vu, les pays étaient très… Divisés. Ils étaient très divisés parce qu'ils avaient souvent des intérêts très divergents. Alors, la Russie, elle a besoin de vendre du pétrole parce qu'elle a besoin de financer sa guerre en Ukraine, tout en sachant qu'avec les prix capés du bloqué du pétrole russe, de toute façon, elle profite assez peu d'une augmentation importante des cours. Donc, ça, c'est l'intérêt de la Russie. L'Arabie saoudite, elle, si on se concentre sur l'Arabie saoudite, n'oublions pas que… Et je renvoie encore une fois, tous les auditeurs au site officiel saoudien Vision 2030, Vision 2030, où en 2030, l'Arabie saoudite considère qu'elle n'a plus de revenus du pétrole et qu'elle a fait complètement la mutation de son économie. Alors, c'est le projet de construction de villes dans le désert, Néom, etc. Donc, c'est majeur, là, le changement pour l'Arabie saoudite. Donc, l'Arabie saoudite, elle a 7 ans de réserve de pétrole devant elle. Elle ne veut absolument pas vendre ses réserves de pétrole à 75 dollars le baril, alors qu'elle sait qu'elle pourrait les vendre peut-être à 120, 130, 150, 200 dollars à un autre moment où il y aura plus de raréfaction et des prix bien plus élevés. Donc, c'est tout ça qui est en train de se jouer. C'est ce qui explique les divisions, évidemment, au sein de l'OPEP, ces intérêts très divergents à court terme, mais à moyen et à long terme. Et c'est pour ça qu'un accord a fini par être retrouvé. Tous les pays producteurs de pétrole ont exactement le même intérêt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à vendre pas cher les réserves de pétrole qu'ils pourraient vendre plus cher demain. L'annonce de l'OPEP s'est faite en deux temps hier. J'ai été surpris. D'un côté, au début, on a dit dimanche, c'était vers 16, 17h, l'OPEP coupe de 500 000 sa production de pétrole. Et un peu plus tard, dans la soirée, l'Arabie saoudite, en solo, a annoncé une coupe de 1 million de barils le jour dès le mois de juillet. avoue qu'il y a un peu de cacophonie quand même, non ? Non, ce n'est pas de la cacophonie. C'est vraiment, je pense, des intérêts très divergents qui nous renseignent de manière très précise sur la réalité de l'état des réserves de chacun des pays et de leurs contraintes économiques respectives. Voilà, encore une fois, on a quand même une baisse de la production de l'OPEP, même si elle est faible, 500 000 barils le jour. Elle est de 500 000, on est d'accord ? 500 000 barils le jour. On rajoute 1 million pour l'Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite, donc il y a bien un accord collectif, si vous voulez. Et après, l'Arabie saoudite joue effectivement solo, mais l'Arabie saoudite n'est pas du tout dans le cas de la Russie. La Russie a des réserves qui sont importantes, plus importantes finalement que les réserves saoudiennes pour un temps plus important. Ce n'est pas le cas de l'Arabie saoudite qui, elle, a vraiment un problème d'optimisation de vente de ces dernières réserves sur les 7 prochaines années à l'échelle historique et à l'échelle saoudienne. C'est demain, 2023-2030. En gros, ils ont 50 pétroles abondants pas chers pour eux à extraire encore. Donc, ils n'ont pas du tout envie de vendre à bas prix ces réserves qu'ils pourront vendre à des prix plus élevés quand la croissance reviendra. N'oublions pas que là, on est dans un cycle de resserrement de taux d'intérêt dont on connaît à peu près les effets sur l'économie mondiale. La demande va se resserrer, donc comme la demande va se resserrer, comme l'économie va se resserrer, la croissance va diminuer, l'inflation évidemment aussi, puisque l'objectif c'est de casser la croissance pour casser l'inflation. Quand on casse la croissance, on casse la demande évidemment d'énergie. Donc, les prix de l'énergie vont plutôt avoir tendance à baisser dans les mois qui viennent. Et c'est ce qui explique... Donc, l'Arabie saoudite ne veut pas vendre, dans ce creux de marché, elle ne veut pas vendre des millions de barils de pétrole sur lesquels ça va lui coûter des milliards, si vous voulez. Donc, autant les mettre en réserve et attendre des cours plus favorables. Oui, c'est ce qui explique notamment cette décision qui n'a pas eu d'impact sur les cours. On est quasiment à 77 ou 78 dollars le baril de Brent, au moment où je vous parle. C'est parce qu'en toile de fond... Alors, il faut expliquer que c'est la troisième coupe, troisième fermeture de vannes en quelques mois. Au mois d'avril, c'était plus d'un million de barils le jour. Là, on a quasiment 1,5 million entre l'OPEP et l'Arabie saoudite. Mais en toile de fond, si les prix ne remontent pas, c'est parce que vous le disiez, la croissance ralentit partout sur fond de remontée, les taux d'intérêt. Et c'est ça qui l'emporte. Absolument. Alors moi, c'est ça qui l'emporte. J'ai repris les chiffres exacts, David. On est sur septembre 2022, on est à presque 44 millions de barils le jour pour l'OPEP+. Et là, même pas un an après, avec les différentes coupes et en prenant en compte la coupe saoudienne d'un million, on est à 39,8 millions de barils le jour. Donc vous voyez, on est sur une baisse qui est quand même très significative. On parle quasiment de 10% de baisse en moins d'un an du volume extrait. Donc c'est significatif. Ça permet de maintenir les cours, mais vous voyez que ça ne permet pas de les faire augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on a bien en face une baisse importante de la demande liée au ralentissement économique qui commence à se voir dans les chiffres. N'oublions pas, David, qu'entre le moment où on commence à monter les taux d'intérêt et où ça se transmet dans l'économie réelle et où ça se voit, il faut attendre entre 12 et 18 mois. Il y a vraiment un effet de latence qui est important. Et n'oublions pas qu'un mouvement de remontée des taux d'intérêt, c'est progressif. Vous voyez, c'est tous les deux mois, tous les trois mois, on a plus 0,50, plus 0,25. Donc, on n'est pas passé de moins 0,5 à 3,5 de taux d'intérêt en Europe en un claquement de doigts. Tout ça se fait de manière progressive. Donc, les effets se transmettent également dans l'économie de manière progressive. Et donc, le ralentissement se fait de manière progressive. Et vous voyez que l'OPEP, effectivement, ralentit de manière progressive également ces productions. Donc, l'OPEP accompagne le mouvement, finalement, le mouvement de ralentissement de la demande est accompagné par une coupe dans l'offre de pétrole. Oui, avec un élément majeur supplémentaire que vous avez très justement noté dans ces annonces en deux temps suite à la réunion, qui était d'un côté une baisse générale relativement faible, et puis de l'autre côté, une baisse unilatérale de l'Arabie saoudite très importante, et qui, là, vise vraiment, non pas, je suis persuadé que l'objectif saoudien n'est pas tant de faire remonter les cours que vraiment de préserver ces réserves pour pouvoir les revendre en des temps meilleurs et les valoriser ces derniers barils de pétrole. C'est par contre une attitude qui est vouée à se généraliser dans les années qui viennent. Plus aucun producteur de pétrole voudra brader ses réserves. Quel est le bon prix d'équilibre ? Je sais que c'est très théorique, du coup, du baril, on finit là-dessus, de pétrole, qui satisfait à la fois les pays producteurs et en même temps, nous, pays consommateurs. Alors, je crois que ça ne se pose plus en ces termes-là, David. Ça s'est posé comme ça. Et on est resté effectivement sur cette logique de trouvons le juste prix d'équilibre consensuel qui arrange tout le monde et qui permet de ne pas déprimer l'économie mondiale, mais de ne pas non plus trop appauvrir les pays producteurs. En fait, je pense que ça ne se pose plus du tout comme ça. On est rentré dans une nouvelle phase des relations géopolitiques mondiales. Vous voyez bien le détachement de l'Arabie saoudite, notamment de la tutelle tutélaire américaine. On voit ce rapprochement de l'Arabie saoudite avec la Russie, avec évidemment la Chine, la négociation éventuellement en yuan même de ces ventes de pétrole à la Chine. Donc on voit se dessiner de nouvelles alliances au sein même des pays membres de l'OPEP. Donc ce n'est plus la recherche du prix d'équilibre. Aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'une part de nouvelles alliances et la valorisation optimale des ultimes ou des dernières réserves dont certains pays disposent. C'est typiquement le cas qu'on peut illustrer avec l'Arabie saoudite. Le deuxième élément, c'est un élément très fort autour de la géopolitique monétaire. Encore une fois, depuis la fin des accords de Bretton Woods, 1971, nous sommes sur un dollar qui doit sa force qu'au fait qu'il soit la monnaie, le pétrodollar, c'est-à-dire la monnaie des échanges d'énergie, sans pétrole, il n'y a plus de pétrodollar. C'est bête à dire, mais pour que vous ayez des pétrodollars, encore faut-il qu'il y ait beaucoup de pétrole négocié en dollars. Et là, vous avez vraiment un double enjeu dont le prix du baril n'est plus le sujet. Le prix du baril n'est plus le sujet. Le sujet, c'est la valorisation optimale des dernières réserves pour un certain nombre de pays et puis, un immense conflit géopolitique autour de la place du dollar dans les échanges, notamment avec l'énergie, et tout ça est en train d'être complètement rebattu. Donc là, on est face à deux changements majeurs et ça, c'est les deux sujets, à mon avis, les plus importants qu'il faut le regarder, plus que le cours du pétrole en lui-même. Allez, merci beaucoup. Point de vue explication signé Charles Sann, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.